Alors, un homme de 50 ans opérait en urgence il y a 4 jours pour tumeur du cigouïde en occlusion et à l'intervention le colon a été prédilaté avec une tumeur du cigouïde tristinosome. Il a été réalisé une résection du colon du cigouïde, un réétablissement de la continuité par un instrument scolorectal. Il présente depuis ce matin des douleurs abdominales, remisements, arrêt d'étranger, fièvre d'un fondement. Une longue chirurgique en urgence montre l'ordre du cigouïde, l'uré à 17. Quel diagnostic d'autant évoqué en premier chez ce patient? C'était là qu'on verrait il y a 4 jours, un colon en occlusion par une tumeur. Il a une colectomie, il a une résection du colon du cigouïde, un rétablissement. Maintenant il a un tableau, douleurs abdominales, remisements, fièvre, c'est le drôme occlusif. La fin de la pelle c'est un péritonite post-opératoire. Alors le diagnostic c'est une péritonite post-opératoire, ici on va ajouter par l'achat du suture. Probablement qu'il a dit suture. Le diagnostic de la péritonite post-opératoire, en fait le photographe, on ne se base pas sur la clinique. C'est un malade opéré pour une chirurgie colique en urgence. Il a une résection à l'astomote et puis la J4 commence à faire des problèmes. Il va de la malade, il est ballonné, il vomit, il a de la fièvre. Premier diagnostic, l'occlusion c'est dû à la péritonite. C'est une occlusion fonctionnelle. C'est une péritonite. Comment confirmer ce diagnostic? C'est le scanner, bien sûr avec opacification, par la voie basse pour s'assurer qu'il y a une fistule à l'astomote. Donc TDM avec opacification aux hydrosolubles, par voie basse. Quelles sont les éthiologies les plus probables? On prend un assez malade qui a une résection. C'est essentiellement les sutures à haut risque, du fait de l'occlusion et la subsisté du collant. Donc c'est le lâchage du suture. Dernier, celui qui l'a opéré, il a pris un risque de faire des sutures. C'est un collant long préparé, un collant dilaté, donc sans protection, sans préparation colique. Donc, moi je dirais qu'il aurait pu faire autre chose pour éviter ça. C'était le principe du traitement. Donc ce sont des sutures digestives à risque, et au risque du fait de l'occlusion, de la septicité du collant, et l'importance de l'inatation du collant proximal. Alors, les principes du traitement. Donc, le traitement post-opératoire généralisé par l'achat de sutures. Perfusion, antibiotiques, réanimation, réintervention en urgence, toilettes, et comme il y a des sutures qui ont lâché, qu'est-ce qu'on fait? On met à l'avouer. Donc, comme il y a une colorecta, je n'aime pas, l'intervention de... C'est un acteur. Le rectum à soustir. C'est un acteur. Donc, c'est un acteur. Donc, réintervention entourée d'une réanimation périopératoire, toilette péritonienne, colostome. Opération de l'achat. Au cours de la première intervention, un geste aurait pu être fait pour éviter cette évolition malheureuse. Alors, soit ce chirurgien aurait dû faire une colorectomie totale, il y aurait. Soit il aurait pu être une préparation colique sur table. Voilà, le prochain. Soit il aurait protégé la gastro-rose par une colostomique. Soit il aurait résigué le colore gauche. Et il ne fait pas de sutures et mis à la coopération de... Ah, ah, ah. Ok. Voilà, donc, soit le geste est mal adapté à la situation, suture à risque, chirurgie colique, occlusion. Donc, quel autre geste ? Il y avait la question au cours de la première intervention. Pensez-vous que le geste réalisé est mal adapté à la situation ? Oui. Il est mal adapté à l'âge parce que c'est un malade qui est opéré en urgence pour un colore très dilaté, plein de matière et on fait le rétablissement. C'est pour ça qu'il a lâché, hein, pour les causes. C'est que le geste réalisé est mal adapté à la suture à risque de chirurgie colique en urgence et en occlusion. Donc, il y a donc des causes, les malades évoluent vers la charge de la suture et de la péritonique. Alors, comment on aurait peut-être pu éviter ça ? Ça, c'est donc au lieu de rétablir, il y a un malade qui est le collectif total, il y a un collectif rétablissement avec préparation colique. Alors, quel autre geste chirurgical aurait permis d'éviter Alors, soit une colostomie de protection en avant, soit une collectif totale. Donc, il y a trois possibilités. Alors, à normalement, le collectif total, il n'a pas de problème. Soit il a risqué mais ne rétablit pas, c'est aussi mieux. Il est rétabli dans trois mois. Soit il protège la suture, j'ai emparé une colostomie en avant. Ça, c'est vrai. Ah, l'astomance illurectale. Ah, il y a. L'astomance illurectale. Bien. Alors, 259 ans sans antécédents, admis en urgence le 29 juin 2012 pour douleur abdominale depuis 6 jours. 37, 2, douleur abdominale du fluide sans défense, distension abdominale, tension 10, 6 ou à 120. Alors, J'ai mis blanc à 7900, CFT à 3970, et à 1970. Scanner est en soins intrapéritonaires de grande abondance, pas de plombier à l'étoile, les aigus de miliaires et les parois épaissis et les thaises. Quelle est votre diagnostic? Justifie. Péritonite miliaire. C'est une péritonite miliaire. Alors, Justifiez. Pourquoi il y a une péritonite? Arrèche, il n'y a pas de fièvre. Il y a le cas d'ici. Voilà. La péritonite miliaire, il y a des penchements de grande abondance, pas de clon péritonite. Donc, c'est une péritonite évancée astémique. Après, ça évolue depuis plusieurs jours. L'absence de fièvre, l'artération d'état général et l'absence de défense, il y a deux basses sont les signes. C'est une péritonite avancée miliaire astémique. Non-diagnostique. Il y a une personne qui n'a pas de péritonite miliaire. Diagnostique inter-homussi. À la fois, il n'y a pas de réponse à la chirurgie, il est arrivé à côté. On a discuté avec un radiologue. Délimération. Le chirurgien est passé à côté d'une péritonite miliaire. La péritonite grave, qui est une astémique, qui s'interre très vite. Il a fallu, à côté de la masse cannaire. Et là, on a dit, voilà, la visicule, la cloca, une péritonite asténique. Donc, la cause la plus probable, c'est une cause miliaire, c'est la péritonite miliaire. Les éléments en faveur, ou malabsence, non-peritoire, la visicule, la paroi, épicée, et l'étiazique. Donc, c'est en faveur du niveau de conduite. Alors, c'est une péritonite avancée. Donc, il ne faut rien n'aimer le malade. Il faut le péritonite, bien sûr. Le conduite thérapeutique. Comme c'est une péritonite, c'est le traitement du tout de péritonite. Et là, vous avez une étiaz compliquée, qu'il faut enlever, donc une cholestectomie. Faire une réanimation avant d'opérer avec une antithérapie. Il faut opérer en urgence, soit par la barotomie par cellulieu, faire une toilette péritonienne, et enlever la vésicule. Il est malade, et d'ailleurs, ce malade, il nous a induit un peu à l'erreur. Il faut y penser. Péritonite militaire, diagnostique, il faut y penser. C'est généralement, une péritonite, ça commence par une douleur qui est très grande, une malade, ne faites pas attention, la vésicule se perfore, il fait une péritonite généralisée, elle ne donne pas de fièvre, c'est ça l'élément. C'est que généralement, dans les péritonites milières, il n'y a pas de fièvre. Ça donne une douleur abdominale, sans fièvre. Oui, c'est une cholestique. C'est une péritonite milière, parce qu'il y a une cholestique. Alors, les appendicis. Quelles sont les formes d'appétit qui ne doivent pas être opérées en urgence, si vous êtes sur le diagnostic? Oui. Oui, c'est une cholestique. Il y a des signes de gravité, l'absence de fièvre, l'absence de fièvre à 37,2, il a des signes de choc 10,6 et 120. OK? Deuxièmement, il a des cirques à 390. Il a une influence rédale. Donc, c'est une péritonite asténite. Et ça évolue chaque fois. Donc, depuis 6 jours. Donc, une semaine. Une péritonite qui doit être plus une semaine. C'est pour ça qu'on dit que c'est une péritonite asténite. Pas de fièvre. Intérations d'état général. Il n'y a pas de signes de périton du haut. Il y a de distension. Même tout. La péndicite aiguë. Quelle est la péndicite, la forme qui ne doit pas être opérée en urgence? C'est le plastron. C'est le plastron. Parmi les localisations en pleine du quiver, quelle est celle qui entraîne un tableau d'occlusion fébride? Mesocélia. Mesocélia. Les complications post-opératoires précoces à prépédi-sexte-nit sont précoces. Précoces. Conclusion surprise. Péritonite post-op. Absédite doublasse. Démontration. Absédite par mort. Roli. Roli. Précoces. C'est les adhérences. On peut avoir une occlusion à ta J4. Précoce. Quand on parle de précoce, c'est dans 30 jours suivant l'intervention. L'appelé péritonite post-opératoire chemin. Ce sont des péritonites qui surviennent dans les suites de l'intervention entre J1 et J30. L'accès est la péritonite post-opératoire. Les occlusions post-opératoires précoces dans les occlusions qui surviennent dans les suites d'une laparotomie et d'une celluloscopie sur l'abdomen qui sont dans les suites immédiates dans les premiers jours ou la première semaine ou la deuxième semaine. Alors les brides sont des constitutions plus tardives. Cependant, les occlusions post-opératoires sont généralement par adhérence. Les équipers qui ont des occlusions par adhérence. Donc sur brides le tableau de l'appensité perviens comporte douloure hypogastrique. Non. Perviens. Oui. D'ailleurs, souvent, les pédiatres ont un médecin généraliste. Mille, le chmélon, c'est de l'appensité. J'ai opéré parfois des appensités. Si tu n'y penses pas, tu ne trouves pas. Tous les signes urinaires m'ont jeté. Tu fais une CBU, il est positif et pourtant c'est une apéthicite pelvienne, donc il y en a qu'à quelques cas, une dizaine de cas, des enfants, j'ai qu'on renouer, tableau de supération pelvienne, avec douleur hypogastrique, des brûlures mixtionnelles, des rétentions du rythme et au toucher rectal vous avez de la douleur, vous avez de la fièvre à 39-40, donc c'est une apéthicite pelvienne. Elle associe douleur hypogastrique, brûlures mixtionnelles, rétention. Dans le pépice, vous avez la vessie et les tueries, vous avez la pointe de l'appendice qui est malade, elle va vers le Douglas, donc au contact de la vessie. Si l'appendice est malade, la vessie va s'ériter, c'est pour ça qu'il y a des signes d'isurie, il y a des signes d'affection urinaire. C'est dû à la cystite, c'est une cystite de contact. On a eu des cas où il y avait des germes positifs. Voilà. Donc, Soiti, c'est l'appendice rétro-seca. Alors, ABC, c'est l'appendice rétro-seca. Quelle soit l'outil de l'appendice? Hein? Quelle soit l'outil de l'appendice? On touche à l'outil de l'oreille dans toutes les appendices? Pas toutes. Quand il y a une apennice sous-hypatique, il n'y a pas de douleur. Alors, les propositions concernant l'appendice, en fonction sous-hypatique, elles donnent un tableau similaire à la colistique. Souvent, ça a l'écart. Chez l'enfant, elle peut se présenter comme une gastro-entérie. L'antibiotique rétro-seca, en général, est l'appendice catarabes. Bon, on fait un méta-analyse, maintenant, on a le journal tunisien d'infectiologie. Méta-analyse, alors, il parle de quelques gens qui donnent l'antibiotique pour les apennices catarabes et ça termine. Ne la retenez pas comme une condition. Pour vous, l'appendicite égale chirurgie vocale. Alors, chez le vieillère, l'appendicite peut présenter comme une occlusion. Alors, c'est souvent le cas. Et l'antibiotique prévient la survie d'un abscès pendiculaire. Non. Elle ne le prévient pas. Donc, alors, A, B et C, et D. A, B et D. Un âme de 35 ontéré d'une apelicite perforée, 6 jours auparavant, parois de McDoné, présente, qui viendra tranquille. Premier diagnostic à évoquer chez ce malade. l'apcès de parois, l'ulopathie, l'évite, abcès de Douglas, l'inuseur et l'urine. L'abcès de Douglas. C'est le plus fréquent, ou l'abcès de parois, c'est la complication. Le plus fréquent après l'aparavant, d'isectomie, qui doit être évoqué, en mises ou sonif. Hein? Le premier, c'est l'abcède paroi. Les autres, tu peux évoquer l'abcède douglas ? L'abcède douglas ? L'abcède douglas ? Non, la paroi, c'est le premier. C'est par ordre de fréquence s'il y a la complication. C'est la plaie opératoire. Le plastron médiculaire ? L'abcède douglas ? Oui, bien sûr. Il faut des toilettes. C'est le site le plus déclif de l'abdomen. Alors ? L'abcède douglas, pourquoi est-ce qu'il n'a pas une pétrole pour avoir une pétrole inflammatoire ? L'air, généralement non. C'est un appendicite compliqué. Un appendice flegmoneux, négrosé, gangrené, inflammatoire. Alors le plastron médiculaire est-il une pétrole localisée ? Oui ou non ? Le plastron est-il une pétrole localisée ou généralisée ? C'est une péritonite plastique localisée. Le plastron est une péritonite plastique localisée. Elle est due à une agglutination dense intestinale et des épiplons autour de l'appendice. Bien sûr. Elle est souvent favorisée par les antibiotiques. Souvent. Souvent. Le père qu'on a vu, le monsieur l'a apprécié automédiqué par le clavocine. Il a fait le plastron. Pendant une semaine, il a fait le clavocine. Il a fait le plastron. Elle s'est traduit. C'est donc traité par les antibiotiques. Et c'est une apélicite qui n'a pas été diagnostiquée et traitée par antibiotiques. Elle évolue vers le plastron. C'est traduit par une masse de la fossile L3. Oui. Elle nécessite une intervention en urgence. Alors, le plastron, c'est le seul cas où on doit occuper. Donc, ABCD. Messie de glace. Messie de glace. Antibiotiques. Et surveille. On a eu trois dernières semaines. Trois cas de plastron péniculaire. Traité par antibiotiques. La disparition de la masse. La apélicite. La apélicite. Trois mois après. Qu'est-ce que l'oxygène est en orio ? 15 jours. La strance est 15 jours. Après, c'est une réaction un peu plastique. La pédicite au milieu. Les organes qui entourent l'indicite essayent de combater l'inflammation pour qu'elle ne se propage pas. Et c'est comme ça qu'il y a cette masse. Quand l'inflammation, petit à petit, disparaît. La masse disparaît. Et vous pouvez faire la pédicectomie quelques mois après un mois ou deux mois. En moyenne, évidemment, deux et trois mois. Alors, l'antibiotérapie dans les péritonites, la pédiculaire. Alors, hémoculture. Avant, l'antibiotérapie. Est-ce qu'il faut faire des hémocultures ? Dans une péritonite, toutes les péritonites, vous devez faire des hémocultures. Donc, vous devez faire des hémocultures. Hexam, bactérium, aéroanaérobique, liquide péritonial lors de l'aparotomie. C'est normal. L'antibiotérapie dirigée contre le strepto et le scénatia. Ce n'est pas des fréquents. Donc, c'est le digestif. C'est le léger mois. L'antibiotérapie à large spectre avec le minotrimidazone. Et les marrages avant l'aparotomie. Absolument. Donc, A, B. Quand est-ce que je me suis avant ? Je vais vous dire. Alors, le traitement antibiotique doit être débuté dès que l'indication opératoire est posée. Il n'y a aucun risque de négativer les prélèvements préopératoires par une dose initiale préopératoire. Voilà. Donc, c'est la conférence dans la Société de maladies infectieuses. Bien. D'accord. D'accord. Bien sûr. La pédicite non compliquée en fait ce qu'on appelle l'antibioprophylaxe une seule dose. Juste à l'induction. Quand c'est une péritonite localisée ou péritonite généralisée, c'est une antibiotérapie qui est débutée à l'induction et continuée en moyenne 10 jours à 12 jours post-opération. Appendicite non compliquée. Quand je dis appendicite, ça peut être gangreneuse. Gangreneuse, flegmoneuse ou quoi ? C'est une appendicite. Oui. Quand je dis péritonite, c'est un abscès ou péritonite généralisée. Vorta, c'est une antibiotérapie. Conférence de consensus pro. Appendicite simple, une seule dose. Appendicite compliquée, antibiotérapie en moins 10 jours. Les associations qu'on peut préconiser, alors ce sont les suivantes. Rien à faire pour les péritonites. Vous pouvez donner de clavoxyde, acide clavulunique, plus genta, donc augmentant genta. Ou sticarcyline, acide clavulunique, genta. Voilà, c'est faux oxytine. Voilà, c'est faux taxime, c'est le triaxone, imidazolée. Voilà, genta, plus imidazolée. Bon, métalactamine, quand c'est allergique à la métalactamine. Vous n'avez pas besoin d'en rentrer. Vous pouvez mettre ciphalosporine. Il y a donc une aminosite. Et puis une... Donc, un métalactamine associé, par exemple. Je sais ce qu'on dit. C'est flagyde. Tu peux associer le flagyde. Tu peux associer le floset. Tu peux associer le clavorange et la flagyde. Pour l'antibiotique, je laisse beaucoup de détails. Vous pouvez dire, c'est une antibiotérapie pour les péritonites. Commencez avant l'intervention. Associe en 3. Tu peux mettre 3. Tu peux dire céphalosporine 3ème génération. Aminosite et métronidazole. C'est un métronidazole. Tu as la conclusion des indications de l'antibiotérapie ? Hein ? Si je dis à 12 jours. Tu as fait les conférences. Je te dis à 9 jours. Jusqu'à 7 jours. Et une plastique. Alors, le plastron. C'est une péritonite non compliquée. On la met aussi sous antibiotiques. Ok ? C'est une péritonite localisée plastique. Donc voilà. A peine si non compliquée. Une seule dose. A peine si de compliquée. Trois antibiotiques. Une semaine. Dix jours. Jusqu'à 14 jours. Le plastron en deux semaines. C'est 14 jours. C'est la plupart des antibiotiques. On les donne à un an ou 12 jours. Jusqu'à 15 jours. Tu peux donner pour le plastron 15 jours. Alors. Quelles sont parmi les suivantes. Les trois conférences les plus fréquentes après chirurgie. Péritonite en particulier. Abcédie de glace. Justine de graines. Occlusion post-hote. Hémorragie digestive. Suppération paritale. Paritale. Elle existe. L'amorragie digestive. Il n'y a pas de raison. L'occlusion post-hote. Oui. On peut l'avoir. Et l'abcédie de glace. Donc. Baisser. Parmi les affirmations suivantes. Pensez-moi la pancine. En position habituelle. Le début de la symptomatologie peut-être épigastrique. Souvent d'ailleurs ça commence là-bas. Diagnostic de pancine aiguë et clinique. Oui. Position habituelle. L'hyperleococytose est peu fréquente. Elle n'est pas peu fréquente. Mais elle n'est pas constante. Donc il y a des dates. Le toucher rectal est toujours douloureux. Non. Il n'est pas toujours. Même si la position est habituelle. L'athérosécale interne. Il n'est pas constante. Et la défense. Et la défense. Elle n'a possible pas de confirmer le diagnostic. Oui. Quand il a une défense. C'est qu'elle confirme. C'est normal. Le diagnostic. Le diagnostic. Alors sachant que dans l'appendicite. le seul signe est constant. Il y a la douleur. Et les autres signes peuvent manquer. Il n'élimine pas le diagnostic. L'abstya pendiculaire rétrosécale. Comporte. Une douleur du flanc droit. Oui. L'abstya pendiculaire. L'abstya pendiculaire. Une poille de la cuirie. Une occlusion. Et il fait la positive. Oui. A B I. C'est une douleur du flanc. Plutôt gauche l'ambère. Et l'antérieur. L'ambère c'est postérieur. Maintenant je vais te connaître. Oui je vais te connaître. L'abstya pendiculaire. L'abstya pendiculaire. Il est derrière le colon. Donc il est en contact de la face l'ambère. Donc généralement elle est postérieure. Flanc et fausse l'ambère. Alors un enfant de 18 ans. Un patient de 18 ans. Pairé par un médicine. Par avoir cellulose copique. Quand c'est deux jours après. Pour qu'il y ait de l'astri. 10 jours pour l'accueillir. Remisement arrêt du transit. Fièvre à 39. L'an à 20 000. Touché rectal tout lourd. Quel diagnostic vous évoquez en premier ? C'est une douleur de glace. 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 Exactement. Donc c'est une appendicite. Et puis quelques jours après. Tableau de supération pelvier. Pour confirmer le diagnostic. Pour confirmer le diagnostic. L'examen paraclinique. Vous demandez de première intention. L'écho. Le scalaire. Première intention. Première intention. C'est l'échographie. Donc pour confirmer le diagnostic. Quel examen ? Tu dois mettre le scalaire. Première intention. On peut utiliser le scalaire. Là il est le corps de l'inopédie. Alors cet examen. L'entrée. Distension intestinale. Une collection. A du cul de sac de glace. Le traitement va consister. En. Antibiotérapie. Antibiotérapie. Drainage chirurgical. Drainage chirurgical. Drainage chirurgical. Antibiotérapie. Drainage percutané. Ca peut être juste. B. Et le D. Et le E. Antibiotérapie avec aspiration. B. Et D. Drainage. C'est une seule collection. Des abscès. On peut drainer par intercutanées. Ou la chirurgicale. Chirurgicale comment on la andere. Des abscès du glace. De l'hôtar. Starre transe rectale. A travers la paroi rectale. Donc là je vous mettrais le rectum. Paroi antérieur du rectum. Non. Il faut faire ce que vous avez vu. Donc ça évite une paroi tournée. Mais actuellement, cette voie, il vaut mieux ne pas l'utiliser, vous avez le drainage perpétanique, le radiolore garante de débraille, donc ça évite les fonds. La clinique de patients de 22 ans amenés par ses parents aux urgences pour douleurs avec vomissements. Il n'y a aucun antécédent particulier chez ce patient, il a présenté rapidement hier soir une douleur épidastrique et des vomissements. Secondairement, la douleur s'est localisée à la fosse électroite. Température 37.9, douleur provoquée de la FID, le site de refusé du positif, toucher l'hectare, douleur lente à droite, ASP, pétro-périmène, 12 000 de plantes. Le diagnostic est fortement évoqué. Quel argument revend ce diagnostic vous retrouvez dans le texte? Donc c'est un adulte, jeune, il a une douleur qui a rapidement commencé dans la fosse électroite, progressivement se localisant dans la fosse électroite et l'hémocastrique. 37.9, donc on fait le recul, douleur provoquée de la fosse électroite et de l'hémocastrique, ROVZIN, toucher l'hectare, douleur à droite, douleur à droite. Pas de panopéritoire et inférieure costose modérée. Dans quel principe primitif que vous connaissez? Douleur fossiliac, défense, ROVZIN, toucher à droite, 12 000 de plantes. Donc tous les signes de l'appendicite. Le ROVZIN, c'est un signe, c'est une décompression brutale de la fosse électroite qui fait mal à droite. Et ça peut être autre chose, mais généralement ce signe et ses biologiques est en faveur du diagnostic d'appendicite. Toucher à droite douloureux et blanc à 2700. Y a-t-il un exam paraclinique indispensable pour la confirmation? Non. Lorsque le diagnostic est clinique, on peut s'aider d'une échographie, mais qui n'est pas nécessaire. Si c'était une femme, vous aurez dû demander l'échographie. Vous aurez à demander. Un machin d'ombre, vous ne pouvez pas dire c'est nécessaire, c'est suffisant. La clinique, peut-être. Quelle serait position habituelle de l'appendice dans ce cas? Pelvienne. Elle est pelvienne. Elle est pelvienne. Est-ce? Hypogastrique. Face à la douleur, elle est hypogastrique. Donc l'appendicite, dans ce cas, elle est pelvienne, parce que la douleur est hypogastrique. Magnifique. Alors, pour décider d'opérer ce patient, quels sont les principes du traitement? C'est une appendicite, donc par voie pelvienne. Vous faites une celluloscopie. Appendicite, par voie celluloscopie, avec une danse d'antibiotiques à l'induction. Si vous n'avez pas de cellulose, vous faites un machin. Alors, l'intervention chirurgicale. Amis en évidence, c'est l'appendice flegmoneux avec une qualité péritoniale propre. Faut-il un traitement antibiotique complémentaire en postopératoire? Non. Intervention, amis en évidence, c'est l'appendice flegmoneux avec une qualité péritoniale propre. C'est une appendicite non compliquée. Faut-il un traitement antibiotique complémentaire en postopératoire? La réponse, c'est non. Bien-sûr que non. Une antibioprophylaxie péropératoire est suffisante. C'est ce que je viens de vous dire. Donc non, c'est pas une appendicite compliquée. Le cage de la femme a un abcès appendiculaire. On doit donner en postopératoire. Vous n'y lèvres. Vous n'y en avez une dose qu'on appelle l'antibioprophylaxie. Mais, juste un petit mot à l'antibioprophylaxie. Voilà, l'antibioprophylaxie au cours des appendicites aigus. Le but de l'antibioprophylaxie est de prévenir les complications sceptiques postopératoires. A savoir, les infections de la paroi et l'abcès intraveritoriaux comme dans la Rocia ou le Douglas. L'utilité de l'antibioprophylaxie en matière d'appendicite aiguë a été démontrée par une méta-analyse par le Cochrane database 2005. Ils ont fait des études et ils ont conclu qu'il faut donner de l'antibiotique pour les appendicites non compliqués en prophylactique. Juste à l'induction anesthésique, une dose d'un antibiotique comme le Cephalosporine ou la fluoroquinologue. On peut donner l'augmentin, on peut donner le Keflin, on peut donner le Claforan. Un seul antibiotique en monodose. Et avant l'intervention et après on arrête le traitement. Voilà. L'anapate vous adresse le compte-fonduit chirurgique de la pièce de la pièce. Il vous dit qu'il existe un granulome épététique de huile et des cellules géantes. Donc, sarcoïdose ou plutôt un jeun. Voyez de Crohn. Voilà. De Crohn et Tuberkylose. Crohn et Tuberkylose. Crohn et Tuberkylose. La sarcoïdose, la maladie de Besskiliac pour Schaumann. Elle est rare. En tout ce moment généralement là. Dans le tube digestif. Donc ici, au niveau de l'infociliaque droite, c'est mieux de penser à Crohn. C'est plus fréquent. Et à une Tuberkylose, c'est aussi le siège. Et les Cynes histologiques sont les... ce qui a été décrit. C'est le géant de l'engance. C'est le géant de la Tuberkylose. 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 En l'absence de la Tuberkylose, les deux sont possibles. La clinique numéro 3. Les femmes de 25 ans, mariées et mères de 2 enfants, conçues pour douleur abdominale, évoluent depuis plusieurs heures avec vomissements et être intranquées. Elle a une douleur à la palpation profonde de la FID. Et le reste de l'abdomen est sans problème. Pas de sécretrice. Quels diagnostics doit-on évoquer en premier ? Quels sont les examens et les diagnostics différentiels ? Je suis venu avec la clinique. Donc voilà, on passe à notre clinique. Cat clinique numéro 4. Patient de 54 ans diabétique, opéré pour péritonite la péniculaire, il y a 15 jours, avec des suites immédiates simples. On est ensuite pour douleur abdominale, vomissements, arrêt des matières et des grises. L'examen entre une température à 38,7, distension abdominale avec douleur à la palpation. L'appelé opératoire est légèrement supuré. Une langue biologique montre une hyperle costose à 16,000, une CRP à 120, irée à 13,6. Une radio de l'abdomen sans préparation montre une distension de grêle et deux multiples niveaux plutôt aérés. Alors, question nous là. Quels sont les diagnostics qu'on peut évoquer ? Dans 15 jours, il a été opéré d'une péritonite la péniculaire par une laparotomie. Tout va bien, mais maintenant il revient 15 jours après, il a de la fièvre à 38,7, il a mal, il vomit, il a un signe d'opposition. Et il a une supération de la plaie avec à la biologie, des signes d'infection, cercle et samba, globulement 16,000, l'incidence en srénale. Donc, le diagnostic qu'on peut évoquer, c'est une occlusion, on peut dire une occlusion post-opératoire, c'est juste. Mais là, 15 jours, ça peut être une péritonite post-opératoire. Donc, vous avez un abcès de paroi. Donc, au-delà, il faut penser à la péritonite post-opératoire. C'est une occlusion fébrile post-opératoire qui peut être due à une péritonite post-opératoire. Donc, comment confirmer votre diagnostic ? c'est une occlusion inflammatoire. Il a du pus dans l'abdomen. Il a du pus dans l'abdomen. Donc, on peut mettre une péritonite post-opératoire ou une occlusion aiguë, fébrile post-opératoire associée à une péritonite post-opératoire. Donc, c'est comme ça. Donc, comment confirmer votre diagnostic ? Ok. Alors, on lit directement la confirmation. C'est le scanner. Il n'y a pas de moyen. C'est le scanner abdominal. Cet examen a montré, en plus de la distension du grain, une collection de 5 cm de la gouttière paréthocolique 3. Comment vous l'appelez ? Et quel roi n'est l'éthiologie ? Il a une collection dans la fossiliac 3. Dans la gouttière paréthocolique 3. C'est une collection sceptique. Il y a de la fièvre. Donc, c'est un abscet post-opératoire. Donc, une collection purulente. L'éthiologie du tiyaha. Il y a la cause. Quelqu'un qui a été opéré d'une péritonite. Ça peut être un drainage insuffisant. Drainage insuffisant. Ou la toilette insuffisante. Comme c'est un diabétique. Il faut évoquer. Ces supérations sont plus fréquentes chez le diabétique. Donc, le diarrain c'est le diabète. Alors, comment vous allez le traiter ce monsieur ? Quel est le traitement ? C'est un abscet. Il y a un autre moyen. L'antibiotérapie est obligatoire. C'est une collection unique. Drainage. Percutanie ou surgical. Alors, le principe du traitement. C'est drainage percutanie et antibiotérapie. Donc, le traitement est un abscet localisé unique. Post-opératoire à J15. C'est mieux de drainer plus antibiotérapie. Donc, l'autre traitement. On peut opérer par cellio, par la parotomie ou un adrénage percutané antibutérapie. Deux du traitement. Deux du traitement.